Un mix réflexion avec Laurent Manprein, donc Laurent pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le président du Jimon Motoclub qui vient d'organiser un motocross international assez solide. On va poser quelques questions sur l'organisation. Laurent ça représente beaucoup de travail, combien de bénévoles ? Alors ce soir sur la piste il y avait 80 bénévoles. Ok après ça c'est des chiffres on va dire main d'oeuvre en termes de montant pour un plateau international sans en dire trop mais disons avoir un ordre de grandeur. La soirée c'est à peu près d'aller dans les 50 000 euros quoi. Uniquement de primes ou ce sont aussi y compris les secouristes et tout ce qu'on connaît, médecins etc. Tout compris, tout compris c'est 50 000 euros. Ça veut dire qu'il faut vendre beaucoup de bière à 2 euros là ? Il faut vendre énormément de bière à 2 euros, il faut vendre énormément de sandwich à 5 euros de magret et de saucisses mais bon après les entrées aussi c'est bien aussi quoi. tout en restant modéré. Ça serait quoi ton conseil pour des jeunes organisateurs qui se lancent un petit peu là dedans ? Avoir la foi. Ça c'est avoir la foi, une équipe solide, motivée et surtout gérer ça comme de vrais pros parce que c'est maintenant c'est très compliqué. Ouais c'est compliqué, tu dis gérer ça comme des vrais pros mais ce sont quand même des bénévoles. Toi quand tu as repris ce club ça fait quand même quelques années maintenant mais est-ce que l'équipe était déjà présente ou c'est toi qui te l'est monté à ton image ? En fait il y avait déjà une équipe présente mais qui était au ralenti et puis on avait une bande de copains et on a repris tout ça ensemble et puis les anciens et les nouveaux sont... on a tous fusionné et voilà on est une grande équipe. D'accord et dernière question, l'année prochaine est-ce que tu comptes réorganiser ? Alors l'année prochaine oui, on va réorganiser, circuit des rouquettes toujours et un plateau si on peut, bon ça sera un peu plus tard dans la saison, ça sera 8 jours après, ça sera le 21 juillet, c'est le calendrier et bon là ça sera peut-être un peu mieux avec les pilotes j'espère qu'ils viendront de grands prix encore plus nombreux. D'accord, t'as déjà beaucoup réfléchi à l'année prochaine à ce que j'entends donc là ça sera vraiment ma dernière question après je te laisse aller pour rien de bien mais pourquoi on peut organiser le championnat de France Elite ou d'autres championnats qui sont déjà tout fait ? Toi tu pars un petit peu de ton côté, c'est quoi la vraie raison de tout ça ? En fait nous on n'aime pas la facilité, tout simplement. Organiser, on s'inscrit, on fait un chèque et puis mais c'est ça c'est trop facile je dis, la facilité c'est ça. Après nous c'est des défis de trouver les pilotes alors évidemment on a en contact 50 pour en avoir peut-être 6 de grand prix et 3 jours avant il y en a 5 qui se blessent mais bon ça c'est un défi et voilà. Ça je remercie pour ça Benji qui fait un boulot magnifique pour tout ça et c'est pas facile, pour lui c'est pas facile parce que lui les pilotes l'aiment bien, moi je l'aime bien mais comme je suis un peu grippe-sous c'est pas toujours facile. En tout cas moi j'ai envie de dire défi relevé parce qu'il y avait beaucoup de monde ce soir, le plateau était énorme et vraiment merci à vous pour l'organisation. Et voilà, n'hésitez pas à aimer la page Amix Reflections ainsi que vous abonner à notre chaîne YouTube, merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Merci.